Moi qui est hyperactif, je ne peux pas rester assis sur une chaise comme les anciennes vidéos à parler. Il faut aller à droite, aller à gauche. L'hyperactivité, c'est chouette. Quoi de mieux que de recevoir un ballon à 300 km heure dans ta face pour bien se réveiller le matin ? Airbag, ça vous dit quelque chose ? Oui, cette affaire qui sauve des vies à tous les jours. Mis entre de mauvaises mains, ça peut très mal tourner. Bref, la provenance des airbags. Waouh, même moi j'ai été surpris. Les airbags ont été inventés par des dentistes en 1920 en Angleterre. Et je te dis, ils sont vraiment gentils. Je me suis cassé les dents. Ilala, comment il s'est arrivé ? Avec un volant de voiture. Depuis une semaine, il y a 60 personnes qui sont venues pour la même raison. Oui, 60 portefeuilles qui sont entrés dans le bureau. C'est vrai, ce n'est pas assez. Sois sérieux pour un instant. Il faut qu'on trouve une idée pour que ça cesse. On met des explosifs dans le volant. Quoi ? Des ballons, je veux dire. Des ballons. Et en 1980, l'airbag traditionnel a fait son apparition. Qui l'aurait cru ? Des dentistes ont inventé le airbag. Selon moi, expérience personnelle avec ce magnifique ballon. Très efficace. Je te le recommande si tu n'en as pas. Story time ! Avant d'acheter ma Infiniti G35 que j'ai en ce moment, je conduisais une Nissan Altima blanche straight pipe. Les vrais s'en souviendront. Je rentrais sur l'autoroute à côté du centre Laval à 60 km heure. Je fais mon angle mort pour voir s'il n'y a pas de moto. Je ne suis pas juste un fan de voiture. J'aime les motos aussi. En fait, tout ce qu'il y a un moteur, je vais aimer. Du coin de l'œil, la voiture devant moi a briqué sec. Quelque chose de magique s'est passé par la suite. Le airbag m'a dit bonjour. Par vous mentir, je ne voulais pas le voir. À cause qu'il m'a fait mal aux oreilles. L'instant d'après, bouf, il est dans ta face. Qu'est-ce qui s'est passé ? Perde totale. C'était mon histoire. L'efficacité des airbags. Selon une étude menée par la National Highway Traffic Safety, par la Highway... What the fuck, man ? National... Tabarnak. National Highway Traffic. Co-list de tabarnak par la National Highway Traffic Safety Administration. Co-list. Yes ! Mon anglais, ça coche ! Avec un airbag dans le volant, ça diminue tes risques de mourir de 29%. Mais entre nous, on sait très bien que cela dépend de plein de choses. Prends d'exemple. Si tu roules à 200 km heure et que tu te pètes la face, je ne pense pas que ton airbag va faire grand-chose, moi. En bref, un airbag qui est prêt à te faire un bisou quand tu manques de chance, c'est très efficace. L'instant ! L'instant ! L'instant ! Promotion ! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Bienvenue dans cette aventure. N'hésite pas à t'abonner. N'oublie pas de liker, commenter les vidéos que tu aimerais voir, mais surtout de partager avec tes amis. Ça me fait chaud au cœur. Sur ce, retournons à nos amis explosifs. Le fonctionnement d'un airbag. Un airbag est une toile plus ou moins épais. Si la toile est trop mince, ta tête passe à travers le airbag et explose tes éteins. Si le airbag est trop épais, l'explosion va te tuer sur le cou. Comment se produit l'explosion d'un airbag ? Il y a quand même beaucoup de trucs, que ce soit l'épilage, que ce soit l'installation, que ce soit le procédé de fabrication ou whatever, là. Mais je ne veux pas que la vidéo dure deux heures, là. Alors, je vais vous simplifier ça le plus simple possible. Allons-y. Cette explosion est créée par de la mini-TNT ou, pour les plus scientifiques, du properjol solide. Lorsque celui-ci brûle dans la chambre de combustion, il libère du gaz d'azote qui va faire gonfler le ballon. Et maintenant, la présentation de ses défauts. Comme vous le savez tous, l'humain est un être parfait qui ne fait jamais d'erreurs. Hé, c'est pas vrai, ça ? Hé, je sais, bah, qu'est-ce que je présente ses défauts ? Allons-y. Dans de très rares cas, le airbag peut causer des blessures mortelles. Mais, il y a toujours un mais. Takata, est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est une compagnie qui fabrique les airbags pour la majorité des constructeurs automobiles. Le seul petit souci, c'est que leurs airbags sont très dangereux. Lors d'une explosion, tu avais trois options. La première, lorsqu'elle explose, tu reçois plein de particules de métal en plein dans ta tête. La deuxième, est que le airbag se déploie, mais pas au complet. Alors, tu manges le volant dans le front. La troisième, c'était une défaillance majeure. Lorsqu'il faisait trop chaud ou trop humide, le airbag sautait automatiquement. Ouais, 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 ouais. Ils te mettent un explosif dans le volant. Ouais, des ballons. Qui peut péter n'importe quand. Et très surprenamment, encore en 2021, il y a des recalls de airbags. Alors, check si ton airbag ne vient pas de Takata parce que tu pourrais avoir une surprise. Oh non, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Reste positif en ces temps difficiles. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada